Alors, bienvenue à cette rencontre de la Communauté français langue d'enseignement. Alors aujourd'hui, un petit suivi par rapport à la rencontre, la dernière rencontre. Ensuite, autre sujet, il n'y a personne qui a ajouté des sujets ou des questions dans le blog notes collaboratifs. Alors, si jamais il y en a en cours de route, on les prendra et on les adressera aux bonnes personnes si c'est nécessaire. Et puis, par la suite, on aura la présentation de Catherine Dalpé et Catherine Fauché. Avant de commencer, juste vous rappeler qu'on a un blog notes collaboratif. Donc, vous avez le lien dans la zone de clavardage. Vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien-là. Et je constate après quelques visites dans le blog notes qu'on ne prend pas beaucoup de notes, justement. Donc, sans nécessairement de nommer une personne responsable de prendre des notes, je vous encourage fortement à écrire dans le blog notes. Moi, comme animateur, des fois, je n'ai pas vraiment le temps ou en tout cas, du moins, la disponibilité pour le faire. Alors, je vous invite à le faire. Écrivez-les dans le blog notes, ce dont nous discutons, histoire de conserver des traces et de pouvoir s'y référer par la suite. Donc, voilà pour ce qui est de la petite mise au point pour le blog notes collaboratif. Deuxième petite mise au point avant de commencer les sujets, la prochaine rencontre est prévue le 2 mai. Alors, on va la reporter d'une semaine. Donc, elle aura lieu plutôt le jeudi 9 mai, même heure, donc midi à 13h dans la salle via des après-cours. Alors, je publiciserai l'information dans le forum de français en temps et lieu. Donc, voilà, simplement pour vous en aviser. Pardon. Donc, premier point, en fait, c'est un suivi à la dernière rencontre de la rencontre de la communauté. Vous vous rappelez, on avait évoqué l'idée, pas l'idée, mais le concept d'époque révolue, en fait, en quoi consistait l'époque révolue versus l'époque contemporaine qu'on pouvait retrouver dans certains, dans l'ADDE notamment ou dans l'examen. Et puis, il y avait été question aussi du choix du sujet et du dossier documentaire, jusqu'où on accompagnait les élèves dans cette étape-là de la planification ou de la production. Alors, pour ce qui est de l'époque révolue, dans les deux cas, Mme Mignot a visionné l'après-cours et puis elle m'a retourné des commentaires, des remarques par rapport justement à ces points-là. Donc, ce qu'elle dit, et j'irai copier après ça le lien, les informations, là, je vais en faire en résumé dans le blog-mètre collaboratif, c'est qu'elle confirme effectivement que la période contemporaine est associée à la période, en fait, qui suit la révolution française de 1789 jusqu'à aujourd'hui, ou bien, bien, naturellement qu'elle englobe les 80 années passées, comme je le disais aussi concernant les pays anglo-sexions qui ont cette conception-là de l'époque contemporaine. Donc, naturellement, comme l'époque contemporaine remonte à très loin, il y a une bonne de soi que cette époque-là intègre également des périodes de l'histoire qui est révolue. Alors, quand on parle d'époque contemporaine, on ne parle pas juste d'aujourd'hui, là, des années 2000, mais on parle aussi d'il y a bien longtemps aussi quand même, tu sais. Alors, on peut le considérer comme étant une époque révolue, des éléments qui se sont passés durant cette époque qu'on dit contemporaine. Donc, elle, ce qu'elle nous donne aussi comme, bon, quand est-ce qu'on considère que la période contemporaine est révolue, c'est une question de jugement, donc, dans votre centre, avec vos équipes. Ce qu'elle mentionne, elle le répète, et c'est écrit dans le programme aussi, que l'événement historique doit appartenir complètement au passé, être achevé, ne plus exister, et que l'adulte doit être en mesure de poser un regard différent du moment où ces événements-là sont survenus. Donc, elle la donne comme balise, qui pourrait être intéressant, ce serait de suggérer d'opter pour un événement antérieur à l'anniversaire de l'adulte. Alors, c'est une balise qu'elle donne, mais ça reste quand même une balise, ce n'est pas une règle absolue. Mais moi, je trouve quand même ça intéressant, donc on s'assure qu'on n'est pas vraiment dans le moment présent-présent, mais qu'on remonte quand même à plus de 16 ans au moins, puisque nos élèves vont avoir 16 ans actuellement. Donc, voilà pour la précision sur l'époque révolue. Je le copierai, comme je vous le disais, dans le bloc-notre collaboratif. L'autre intervention qu'on avait eue, c'était concernant le 5201-5202 pour le choix de l'adulte dans le choix du sujet et le choix de la documentation aussi à utiliser pour faire ses productions. Donc, Mme Mignot rappelle que la recherche documentaire doit se faire de façon autonome de la part de l'élève, qu'on peut lui offrir une sélection de sujets d'actualité, mais qu'on ne peut pas lui fournir un dossier de documentaire avec déjà les articles en lien avec le sujet, donc il y a des questions. On peut offrir des sources d'informations, on peut dire à l'élève, tu peux chercher tes informations sur telle plateforme ou dans telle source, mais on ne peut pas lui donner une série de documentaires. Donc, elle rappelle aussi que la nécessité d'enseigner à l'adulte comment accéder à des sources d'informations valides. Puis aussi, elle fait du pouce sur la référence que Damilie est eue lorsqu'elle disait d'aller dans l'annexe 1 du programme, là, où il est question justement de l'autonomie de l'adulte et jusqu'où l'adulte doit aller, qu'est-ce que l'adulte doit faire en fait en rendu en 5e secondaire en lien avec la recherche documentaire puis la réalisation de la tâche d'écriture ou de production orale. J'ai mis aussi la ressource de cette annexion dans le bloc-notes collaboratif, donc vous pourriez accéder directement en cliquant sur le lien. Elle a fait une petite précision concernant le milieu carcéral. Donc, on ne peut pas se référer au milieu carcéral quand on n'y est pas, dans le sens où en milieu carcéral, les élèves n'ont pas accès à Internet. Donc, il y a des restrictions qui font en sorte que les DDI ne peuvent pas être respectées intégralement. Et puis, donc, les gens en milieu carcéral vont bénéficier de mesures particulières. Puis, elle rappelle que les règles de la sécurité, au regard de la sécurité de l'établissement, ont précédent sur les règles, sur l'application des DDI. Donc, c'est pour cette raison qu'en milieu carcéral, il pourrait y avoir des exceptions qui ne concordent pas justement avec la DDI. Donc, voilà pour les précisions concernant l'époque révolue et puis le choix du sujet et aussi comme documentaire, notamment en lien avec l'accompagnement de l'enseignant dans cette étape-là. Alors, ben voilà. Donc, je vais laisser le micro à Catherine, aux deux Catherine. En fait, je vais les laisser aussi se présenter. Mais bon, aujourd'hui, ça va porter, là, le thème de la rencontre va porter sur le cours, les cours optionnels de français 52.05, 52.06 et le matériel naturellement qu'elles ont développé en lien avec ces cours-là. Donc, à vous, mesdames les Catherine. Bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, Catherine Dapé, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire des femmes arts en français, entre autres choses. Là, aujourd'hui, on va sortir au français et ma collègue. Catherine Poché, actuellement enseignante orthopédagogue à la commission scolaire des femmes arts, antérieurement enseignante de français. Bonjour. Alors, ben, chacune, dans le fond, va présenter un optionnel différent et je veux quand même tout de suite dire que les cours qu'on va présenter aujourd'hui ne sont pas terminés. On n'a même pas commencé à les expérimenter avec les élèves. Le 52.05, qui est approfondir ses connaissances en français écrit, on est vraiment en développement. Je ne peux même pas dire qu'on est au milieu du développement. C'est quand même un gros cours qui demande beaucoup de temps, qui demandait beaucoup de recherche aussi. Donc, on est vraiment en développement. Mais, tu sais, je vais présenter un peu plus les orientations qu'on a dans ce cours-là et c'est quoi notre démarche pour le développement. Puis, le 52.06, c'est autre chose. Je laisserai Catherine ensuite détailler un peu plus où elle en est dans celui-là. Alors, un petit document. Alors, le premier sigle optionnel, c'est le 52.05. Donc, au départ, dans le fond, je voulais revenir un peu sur ce qui était dit dans le programme concernant ce cours-là. Donc, en résumé, c'est un cours de 50 heures. La compétence disciplinaire, il y en a une seule, c'est écrire des textes variés. Et les familles de situation, c'est informer en ayant recours à une variété de textes courants, appuyer ses propos et créer en élaborant des textes littéraires. Donc, ça, c'était les familles des situations qui sont prescrites dans le programme. Ensuite, les orientations qu'on avait. Donc, on peut, notre intention au départ, en développant ce cours-là, d'abord, ce qu'on voulait, c'était d'offrir vraiment un parcours d'apprentissage qui est personnalisé. de partir des intérêts des élèves et surtout de leur force et de leur défi en écriture. On voulait également leur permettre de renouer avec le plaisir d'écrire. Souvent, nos élèves sont découragés quand on leur demande des tâches d'écriture. Et ce qu'on voulait, c'était un peu de leur montrer qu'il y avait autre chose que juste faire des fautes, puis se faire corriger, puis faire des fautes encore. Et voilà. Ensuite, c'est ça. Dans cet esprit-là, on voulait aussi leur redonner du pouvoir face à leurs difficultés en écriture. Pourquoi? Bien, parce que ce qu'on observait, dans le fond, c'est que les élèves, souvent, arrivaient en classe et nous disaient, bon, bien, moi, je ne suis pas bon en écriture, je ne sais pas écrire, puis on dirait que c'est plutôt parce qu'ils ne connaissent pas bien et qu'ils ne savent pas se connaître, c'est quoi leur vraie lacune. Donc, dans le parcours qu'on leur propose, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître comme scripteur, puis de voir qu'ils ont vraiment une possibilité réelle d'améliorer leurs compétences en écriture. Donc, c'est vraiment à partir de leurs forces et de leurs faiblesses qu'on va travailler dans ce cadre. Donc, en général, le parcours d'apprentissage, donc nous, on est en train de monter un guide d'apprentissage qui regroupe à peu près ces éléments-là. Donc, au tout début du parcours d'apprentissage, il y a un test diagnostique à partir d'un texte de genre au choix. Donc, c'est un texte de 350 à 500 mots et je vais le montrer un petit peu plus loin. On se sert d'une grille de fréquence d'erreurs et c'est à partir de ça, dans le fond, que l'élève va pouvoir étudier des objectifs pour chacune des productions écrites qu'il va faire. Et il va aussi pouvoir voir son évolution d'une production écrite à l'autre grâce à la fréquence des erreurs. Donc, on peut le calculer de cette façon-là. Et le test diagnostique va nous permettre de faire une analyse puis un dépistage des stratégies rédactionnelles puis des compétences en syntaxe, en orthographe d'usage, en orthographe grammaticale. Donc, c'est vraiment de faire une espèce de portrait élève au départ pour que lui se connaisse bien et aussi que l'enseignant peut bien connaître comment il écrit, où sont ses forces et ses faiblesses. Ensuite, donc, il y aura quatre parties, une pour chacune des genres de textes mentionnés dans le programme. Donc, d'abord, on travaille le texte descriptif, ensuite l'explicatif, le narratif et l'argumentatif. Donc, pour chacun des genres d'écrits, il y aura plusieurs exercices d'écriture. Je vais revenir un petit peu plus loin. Et finalement, l'évaluation finale à partir d'un genre de texte au choix. Donc, ce serait une préparation en classe avec feuilles de notes comme pour les autres productions écrites de la FDD. On espère toujours, comme on n'est pas rendu très loin, qu'il y aura un prototype qui arrivera et que peut-être on pourra se baser là-dessus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, ensuite, donc, par cours d'apprentissage un peu plus spécifique, donc, pour chacun des genres de textes travaillés, ce qu'on propose d'abord, c'est des exemples modèles du genre avec différentes longueurs de texte. Pourquoi des exemples modèles? C'est que, dans le fond, par la lecture de plusieurs textes, les élèves peuvent dégager les principales caractéristiques génériques des genres et ensuite pouvoir les reproduire au moment où ils doivent écrire. Donc, quand on parle, par exemple, des éléments de contenu, des séquences actuelles, des procédés d'écriture, de la syntaxe du vocabulaire qui est utilisée dans tel ou tel genre de texte. Donc, en voyant des exemples qui sont des modèles du genre, si ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on sait que, par exemple, dans les examens, on prend des textes qui sont existants, qui sont, par exemple, parus dans les journaux ou dans les revues. Et ce n'est pas nécessairement des modèles comme nous. On apprend aux élèves, nos élèves qui sont quand même à un niveau, même en secondaire 5, là. Ils sont encore en train d'apprendre à bien maîtriser qu'est-ce que c'est une introduction, qu'est-ce que c'est un développement, comment est-ce qu'on structure un développement, qu'est-ce qu'on met dans une conclusion. Donc, on peut vraiment leur montrer des exemples modèles de textes pour qu'ils puissent se baser et comprendre cette structure-là qui est vraiment très importante pour qu'ils puissent être plus à l'aise de créer à leur façon. Donc, ensuite, il y aura plusieurs cours exercices d'écriture. En fait, pourquoi plusieurs cours exercices? C'est que, bon, d'abord, il est reconnu que la pratique fréquente d'écriture est très efficace pour l'apprentissage. Et, évidemment, il y a aussi que c'est beaucoup moins décourageant pour les élèves d'écrire plusieurs courts textes d'environ 150 mots que de leur faire écrire quelques textes, mais beaucoup plus longs. Donc, on a choisi, par exemple, de faire des passages descriptifs d'un lieu, d'un personnage, écrire une introduction, écrire une séquence explicative. Donc, de cette façon-là, on peut travailler une chose à la fois et c'est beaucoup moins décourageant pour les élèves. Et c'est aussi beaucoup plus encourageant pour les enseignants parce que c'est certain que quand on a des textes très longs à corriger, bien, c'est plus long aussi. On en fait moins. On est porté peut-être à faire des rétroactions trop nombreuses et pas nécessairement efficaces. Donc, on fait des rétroactions plus fréquentes. Les rétroactions étant plus fréquentes, il y a une mise à jour aussi régulière des objectifs des élèves. Donc, à chacun des courts textes qu'ils font, on va leur demander de se mettre un objectif d'écriture lié à l'analyse qu'on a fait au départ. Donc, par exemple, si dans le test diagnostique, on a remarqué que l'élève avait beaucoup de difficultés dans l'accord dans les groupes nominaux, donc le premier texte, on peut lui dire, bien, tu sais, dans ton test diagnostique, tu avais fait 25 erreurs là-dedans, c'est ton objectif de départ. Le premier objectif, c'est que tu maîtrises bien ton accord dans tes groupes nominaux. Donc, ton premier texte, ton objectif, c'est ça. Et ensuite, la rétroaction qu'on va lui faire, c'est en lien avec son objectif. Donc, moins, c'est ça, moins d'objectifs, un à la fois, on travaille une chose à la fois et des retours fréquents avec l'élève. Donc, ça nous permet aussi de faire une grande variété d'exercices d'écriture qui sont originaux, ludiques aussi. Tu sais, c'est ça, on a vraiment, on cherche vraiment que l'élève, il y ait du plaisir dans ces exercices d'écriture-là, que ce soit peut-être un peu moins lourd que les obligations qu'ils ont dans les cours habituels, surtout que c'est un cours optionnel, donc on espère que ce soit des élèves qui sont quand même un peu plus motivés. Et s'ils sont moins motivés et qu'ils n'ont pas le choix de faire des cours optionnels, bien, en leur donnant des choix, souvent, ça va les motiver aussi. Donc, ça, c'est une des choses qui étaient recherchées là-dedans. Ensuite, donc, on donne beaucoup d'attention à la démarche avant, pendant, après. Donc, de travailler justement sur les stratégies rédactionnelles, donc comment est-ce qu'on fait la planification d'écriture, comment est-ce que ça fonctionne pendant l'écriture et ensuite, après, qu'est-ce que l'élève fait pour sa correction et pour la rétroaction, qu'il fasse un retour aussi sur ce qu'il a vu dans ses tests. Donc, pour chacun des exercices d'écriture, ça, j'en ai déjà parlé un petit peu, il y a des exercices, pour chacun des exercices d'écriture, donc des objectifs ciblés par l'élève à partir de la fréquence d'erreurs. Donc, l'élève est responsable aussi d'analyser ses propres erreurs, de voir ce sur quoi il doit travailler et de trouver les outils aussi pour s'aider. Donc, c'est une responsabilisation à ses apprentissages aussi. On sait que souvent, nos élèves, bon, il y a rien qui dit, corrige-moi. Bien, toi, qu'est-ce que tu peux faire aussi dans ce processus-là? Donc, tu as une responsabilité. Donc, ça, c'est vraiment une orientation qui est très importante dans l'élaboration du cours. Ensuite, donc, si besoin, il y aura des exercices complémentaires. Et ce qu'on a fait aussi, on a comme développé des espèces de personnages emblématiques pour personnifier les genres. Donc, on a comme quatre petits bonhommes qui sont quelqu'un qui aime les textes descriptifs, un autre qui fait de l'explicatif, un autre narratif, et tout au long du cahier, bien, ils vont faire des petites interventions sur comment ils voient ça, ce qu'ils réfléchissent, par exemple, un texte qu'ils viennent de lire. Donc, que ce soit dynamique et intéressant, justement, qu'on soit dans le ludique qui pourrait être susceptible d'intéresser nos élèves. Donc, je vous présente ensuite, donc, l'outil utilisé, ça s'appelle le correcteur. Donc, ça a été fait par la Commission scolaire de Montréal. Et on en a vu plusieurs, mais c'est vraiment celui qu'on a gardé. Et là, je ne sais pas si on voit bien, mais dans le fond, dans la grille des fréquences d'erreur, donc, c'est divisé en quatre sections. Donc, on a l'orthographe d'usage, la grammaire, la ponctuation et la syntaxe. Et là-dedans, c'est subdivisé par des codes. Donc, il y a des outils qui proposaient beaucoup plus de codes, beaucoup plus détaillés. Nous, on est allés avec celui-là parce que, en plus, dans le correcteur, bien, chaque code est lié à une page dans le cahier où on revient sur le contenu. Donc, c'est un peu comme une grammaire, mais vraiment ciblé pour la correction. Donc, c'était, c'est l'outil qu'on a choisi, là, qui va, qui va servir pour, pour travailler avec les médias. Si je peux juste me permettre, pour l'avoir utilisé une dizaine d'années, lorsque j'étais à la Commission scolaire de Montréal, puisque ça émanait d'une école où j'étais, c'est la deuxième édition. Donc, ça a été bonifié par une réédition. Donc, on a essayé de s'adapter le plus possible, là, au niveau, là, en tant que tel. Et il y a eu beaucoup de rétroaction. Fait que c'est un outil qui est utilisé depuis longtemps, là, à la Commission scolaire de Montréal. Et ça a été aussi conçu à la fois par des enseignants d'expérience et une orthopédagogue, afin de pouvoir faire un parcours individualisé qui ressemble un peu, qui s'apparente au portfolio. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est l'outil principal, qui est comme la grammaire, mais une grammaire qui est vraiment en lien avec le contenu du texte. Et les autres outils, dans le fond, qu'on va utiliser, c'est le cahier de l'adulte qui est en cours d'élaboration, comme je vous disais, et l'évaluation, donc, à laquelle on réfléchit, mais on est quand même en attente du prototype. On aimerait bien voir si ça ira dans le même sens que la façon dont nous, on a interprété le programme et les attentes. quand tu parles du correcteur, est-ce que vous avez mis la source dans le document, si jamais les gens veulent se le procurer? Bien, j'ai mis, dans le fond, j'ai mis la page couverture, puis on a les informations sur le document, mais s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations, ils peuvent me contacter sans problème. Parfait. Merci. Catherine, il y a une question de Christian Roy qui demande, est-ce que ce cours sera proposé au début de son parcours scolaire à l'élève? Ce n'est pas un cours qui serait proposé au début du parcours scolaire. C'est sûr que c'est un cours de cinquième secondaire, donc on s'attaque quand même à un certain niveau. Par contre, chez nous, on pensait commencer à l'offrir en secondaire cap en alternance. Par exemple, des élèves qui font du français et qu'une demi-journée par semaine, ils feraient ce cours-là. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait la possibilité de prendre le temps d'approfondir les notions et aussi qu'ils puissent s'en servir dans les autres cours de français. C'est pour ça qu'on ne veut pas le mettre souvent, les cours optionnels, on les met à la toute fin du parcours, mais celui-là, nous, on veut vraiment l'insérer dans le parcours pour que les élèves puissent s'en servir tout au long. Et la grille de fréquence d'erreur, en fait, les codes, avec les enseignants, on souhaite les utiliser de façon généralisée. Donc, pour le moment, les enseignants n'ont pas de code de correction commun. Et souvent, quand les élèves changent de classe, c'est souvent problématique parce que les enseignants ne corrigent pas tous de la même façon. Donc, on aurait aussi un code de correction commun avec ça qui serait autant pour ce cours-là que pour les autres cours de français. Donc, c'est ça. Mais pas au début du parcours scolaire, c'est sûr. Nous, ce serait plutôt à partir de secondaire 4 ou 5. Ok. En fait, ce que je comprends par rapport à ça, j'ajoute une information par la suite de la question de Christian, c'est qu'il n'y a pas de prérequis, si je comprends bien à ce cours-là. C'est-à-dire qu'un élève de 4 peut le suivre si vous l'offrez en 4. Est-ce que vous avez peut-être cette vérification-là auprès du ministère ou… ? Non. Non, ok. Non, mais en effet, je n'ai même pas… Je le voyais comme les autres optionnels où il y a des optionnels qui peuvent se faire dans le parcours. Puis, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, nous, on ne le voyait pas du tout nécessaire à la fin du cours de français, donc à la suite du 52-04. Parce que, comme on parle des difficultés de l'élève, bien, on pourrait l'utiliser… Ben oui, c'est ça, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, là, à partir du test diagnostique. Tout à fait. Oui. Je vois la question de si il est en atelier ou intégré au cours de français. Pour le moment, il n'était pas en atelier, donc ce serait vraiment intégré au cours de français. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'élève est en secondaire 4. Pendant la semaine, il y a 4 demi-journées où il fait le 41-01 et il y a une demi-journée où il fait le 52-05. Donc, il serait avec le même prof de français, mais là, à ce moment-là, il travaillerait plus spécifiquement sur ce cours-là en écriture. Mais, dans la question de l'organisation scolaire, tout encore à placer, ce n'est pas tout à fait réglé. Il y a des choses encore à voir. On est en processus d'élaboration. Il y a Brigitte qui demande si les examens seront de la responsabilité de chaque commission scolaire. Comme Catherine, tu disais, il y a un prototype, je pense, qui a été annoncé par le ministère pour chacun de ces cours-là? Oui, ça avait été annoncé, mais je pense que ça devait sortir cet automne, puis finalement, il n'y a plus vraiment de date. J'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, moi, je sais aussi que c'est sur le bureau de travail de Mme Mignot, c'est-à-dire qu'il y aura une version prototype pour chacun des codes de cours. Pour les autres, les versions supplémentaires, c'est de responsabilité locale. Donc, je ne sais pas si l'Agrix va en produire, mais je sais qu'il y a des milieux qui vont en faire. Nous, en Montérégie, il y a une commission scolaire qui va faire une version pour chacun des codes de cours. La commission scolaire Saint-Hyacinthe va faire une version pour chaque cours. Donc, il y aura au moins deux versions, soit la version prototype puis celle de Saint-Hyacinthe. Donc, ça, ça va venir juste à la fin juin ou en septembre prochain. Puis, c'est de responsabilité locale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des cours qui sont prescrits. On peut développer nos propres épreuves. Merci, Catherine. Catherine Dalpé. Oui, c'est super. Le micro à Catherine Caussé. Alors, bonjour tout le monde. Pour ce qui est du code-cours de 5206, le travail est pas mal avancé en fait, mais j'ai eu un nouvel emploi qui m'empêche d'être apte à continuer ce développement. Et donc, c'est pour ça qu'il est sur le point d'être achevé. Il manque en fait certaines… la partie plus épreuve justement. Donc, il reste du travail à faire, mais je dirais que plus de 85 à 90% du travail est fait. Le cours est déjà édité dans Moodle. Il me reste simplement des révisions linguistiques, des choses comme ça. Donc, ça s'en vient. J'ai un objectif plus ou moins réaliste de l'avoir terminé le 14 mai. Donc, c'est mon objectif. Je pourrais vous redire si c'est fait ou pas. Mais voilà, c'est à suivre. Mais sinon, si on regarde le détail, mais pour commencer… Alors, c'est un cours de cinquante heures qui cible deux complétences cette fois, c'est-à-dire lire et apprécier des textes variés et communiquer oralement selon des modalités variées, à la fois sous la pompe de l'écoute et de la prise de parole. Les familles de situations qui sont touchées sont découvrir des univers littéraires, découvrir des œuvres de création et poser un regard critique sur des œuvres littéraires. Et c'est tant sur le plan de la prise de parole que sur le plan de la lecture. Pour ce qui est des œuvres orientations, on a tout d'abord choisi de faire un cours qui était sur Moodle. Donc, évidemment, on mise ici sur une certaine volonté d'être dans le volet numérique, électronique, de miser sur l'éthique. Et ça permet aussi, en fait, d'avoir accès à une multitude d'écoutes directement liées au Moodle. Donc, pardon? C'est facilitant pour les droits d'auteur. Effectivement! Donc, c'est facilitant pour les droits d'auteur aussi. Ce qui permet donc d'avoir, évidemment, un parcours d'apprentissage personnalisé puisqu'on mise beaucoup sur l'intérêt de l'adulte. Il y a beaucoup de choix qui vont pouvoir être faits par l'adulte, tant sur le plan des choix des œuvres qui vont être lues. Donc, l'œuvre complète au choix, certaines scénettes et encore l'œuvre, la représentation théâtrale complète aussi pourra être au choix. Mais il va y avoir aussi des suggestions qui vont être intégrées à même le cours Moodle. Ensuite, l'objectif est d'explorer en tant que tel l'univers dramatique et de permettre donc à l'adulte d'avoir accès à une multitude de corpus de représentations théâtrales et de corpus de texte. Il va y avoir donc aussi plusieurs liens pour permettre aux adultes de découvrir les ressources en ligne, notamment les ressources du CVE, des liens vers l'ONF, AlloProf, etc. On a vraiment essayé de mettre de l'avant aussi une possibilité pour l'élève d'être un peu autonome dans sa démarche et d'aller sélectionner des contenus et de découvrir aussi ces plateformes-là. Évidemment, l'objectif est de prendre conscience des aspects relatifs à la fois à la représentation théâtrale comme objet, à son histoire et à la divergence ou à la similitude qui peut y avoir avec le corpus de texte, donc le théâtre lu versus le théâtre représenté. Et par la plateforme Moodle, on avait la possibilité donc de donner accès à beaucoup de contenus de représentation, puisque dans certains milieux, on est nous dans le lanaudière, il y a certains de nos centres qui sont dans le lanaudière et le plural, et il n'y a pas un théâtre dans tous ces villages. Alors, ça nous permettait de peut-être rapprocher, faire converger aussi des ressources pour permettre aux élèves qui ont moins facilement accès à tous ces espaces culturels-là, d'avoir donc quand même du contenu puis des représentations théâtrales intéressantes. D'autre part, il y a aussi un certain aspect au fil des modules qui vise à présenter aussi des particularités du contexte québécois, d'être ancré un peu dans l'histoire et dans le local. Donc, on va explorer l'univers dramatique, puis on va accorder tout un module à la valeur de l'improvisation et au développement de l'improvisation au Québec. Donc, voilà. Et, ce que je gardais pour la fin, c'est qu'on va essayer aussi que ce cours soit dans un esprit CUA, donc dans un esprit de conception universelle de l'apprentissage. Je suis justement à réviser les textes pour que les polices soient les plus accessibles possibles, pour que ce soit facile d'utiliser le cours Moodle avec un support technologique de lecture comme Lexibar, par exemple, pour que ce soit possible pour l'élève d'avoir toujours des références pour les contenus notionnels, pour mettre à jour ses connaissances avant chacun des modules. Donc, il y a vraiment un objectif pour nous qui sommes dans nos centres dans une démarche d'implantation de la CUA. Donc, il y a un objectif que ce cours soit en accord avec, le plus possible, avec les principes de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, pour ce qui est des orientations, finalement, il y en a beaucoup, mais c'est qu'il y a eu, moi je suis une mordue de théâtre et j'ai voulu que les élèves puissent voir le foisonnement, la diversité, puissent avoir accès à toutes sortes de vidéos pour s'inspirer et donc, ça bouffait un petit peu le topo des orientations. Maintenant, pour ce qui est du parcours d'apprentissage général, ça va reposer tout d'abord sur un module de préparation à l'apprentissage. Évidemment, la bonne vieille activation des connaissances antérieures, mise à jour des connaissances et on va tout de suite miser sur avoir accès à un lexique, mais aussi se bâtir un lexique personnel pour être en mesure de s'assurer que les élèves connaissent les termes associés à l'univers dramatique. L'ensemble du cours Moodle va être développé en neuf modules. Vous allez pouvoir en voir un tiré à part tout à l'heure. Donc, je l'ai présenté dans le détail alors. Il va y avoir aussi une production initiale ou une SAE en cours de route pour nous permettre de vivre une épreuve qui est similaire à l'évaluation sur le plan de la présentation orale et qui va permettre aussi donc de multiplier les oeuvres complètes qui vont être lues et vues par l'élève. Donc, à la suite de ça, bien évidemment, par le biais de corpus de texte, par le biais de vidéos, il va y avoir un parcours de lecteur, donc corpus de texte et un parcours de spectateur, corpus de représentation. C'est vraiment un objectif de pouvoir aussi en venir qu'à être en mesure de comparer les deux, de voir des particularités et de permettre à l'élève d'avoir finalement un bon bagage pour faire sa production finale dans laquelle il va justement nous relater en quelque sorte sa pratique comme nouvel apprenant du monde de l'univers dramatique. Donc, l'évaluation finale à partir d'une pièce au choix va justement relater le parcours de lecteur et spectateur de l'adulte. Pour ce qui est du contenu plus spécifique, c'est sûr que c'est vraiment petit. Je suis désolée. Visiblement, la vignette fait que peut-être que vous ne le voyez pas en ce moment, mais évidemment, il y a la première partie qui est un avant de commencer où se trouve l'activation des connaissances antérieures, le lexique dont je vous parlais. Dans le module 1, on a le théâtre en mots et c'est un parcours qui permet justement de se constituer, de s'approprier, les mots du théâtre. Et pour préciser ce que ça peut vouloir dire, par exemple, l'approche CUA, très souvent, il va y avoir un lexique, il va y avoir une feuille de notes de l'élève, un document de l'élève et on va souvent avoir une vidéo qui est un cours en ligne pour nous présenter ces contenus-là. Donc, l'élève peut soit bonifier son apprentissage en faisant l'expérience du contenu sur le plan de la lecture et sur le plan de l'oral, donc de l'écoute, mais il peut aussi choisir, s'il n'est pas particulièrement auditif, de sauter certaines de ses vidéos-là puisqu'il aura aussi le contenu sur le plan de la lecture. À la suite du premier module sur le théâtre en mots, on a Découvrir le théâtre en repère historique. On va utiliser évidemment Internet pour ce qu'il recèle de trésors pour nous donner accès à différentes encyclopédies qui mettent en image justement le théâtre à travers l'histoire et les époques. Le troisième module va quant à lui traiter de la représentation théâtrale et des éléments théâtraux. Par la suite, on va découvrir les métiers du théâtre. Donc, on va explorer un peu un aspect de tout ce qui entoure la représentation, tout ce qui entoure l'écriture et la quantité de métiers qui y sont associés, qui sont somme toute… ça permet de faire une petite exploration aussi des métiers. À la suite de ça, on va aborder le cas du Québec, donc le cas de l'improvisation au Québec. Ce sera le cinquième module. Le sixième module va quant à lui aborder la forme écrite du genre dramatique et c'est là qu'on va trouver un corpus de texte pour permettre à l'élève d'être confronté à différentes formes théâtrales. À la suite de ça, le module 7, c'est les formes, les genres et les registres théâtraux. Donc, il y a tout un corpus de représentation théâtrale, de bande-annonce où il y a plusieurs vidéos pour permettre de mettre en image et en comment sont les différentes formes et les différents genres des registres théâtraux. Le module 8, quant à lui, va justement permettre de vivre une production initiale et à la suite de cette production initiale-là, il y aura le dernier module qui est la préparation à l'évaluation finale. Pour ce qui est de la production initiale, il va y avoir un parcours que les enseignants et les apprenants vont pouvoir choisir qui va déjà être défini avec une pièce de théâtre qui est déjà incluse avec toutes les parties de réflexion et les documents d'accompagnement qui vont aller avec. Mais il y aura la possibilité de le faire aussi avec une œuvre au choix. Donc, mon objectif est vraiment qu'on puisse être libre dans ce cours-là, qu'on ne soit pas obligé de suivre tous les choix de textes et de pièces qui ont déjà été faites par mois. À la suite de ça, vous avez quelques extraits justement du cours Moodle en question. Donc, vous voyez par exemple sur cette page « Découvrir les métiers du théâtre ». Donc là, on va avoir un lexique des métiers du théâtre, les tâches qui y sont associées et on va pouvoir aller sur des sites qui présentent ces métiers-là au Québec. Et sur le CVE, on va avoir accès la série documentaire qui illustre, donc il y a une série documentaire de 10 épisodes environ qui illustre justement chacun des métiers. Donc, l'élève va pouvoir naviguer à travers ça, en choisir certains et ça va faire partie de ce qu'il va pouvoir utiliser pour analyser son, dans le fond, analyser l'œuvre complète qu'il aura regardée à la fin de son parcours. Le deuxième extrait présente donc le cas du Québec. Donc, dans ce cas-ci, on va présenter les règles de l'improvisation, on va donner accès à des joutes d'improvisation, à un documentaire aussi qui présente l'histoire de l'improvisation au Québec. Donc, il va y avoir une navigation possible pour l'élève de choisir différents contenus, mais aussi découvrir peut-être l'improvisation qui se fait localement dans sa région. Donc, c'est ce qui est le cas du Québec. Et finalement, vous avez un autre petit rapport qui est dans le fond, qui présente un peu comment va fonctionner chacun des modules où vous voyez les formes, les genres et les registres. Donc, il va y avoir des fiches dans lesquelles on a les notions d'une manière théorique et en lecture, mais pour chacun, il y a généralement une vidéo qui peut illustrer ou expliquer chacune de ces notions. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai conçue, afin que ça puisse convenir à tout type d'élèves et d'apprenants, puis qu'on puisse aussi parfois renforcer la stricte lecture de notes par une vidéo qui explicite ses contenus. Des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions. Évidemment, je pourrais m'étendre longtemps pour continuer à expliquer parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire la recherche, à choisir les exemples de vidéos, à illustrer tous les segments. Donc, ne vous gênez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. ça va me faire plaisir. Ou des commentaires positifs comme « Wow, quel beau travail! » Ça me va aussi. Donc, Catherine, effectivement, c'est du beau travail. Tu parles du 14 mai, je ne veux pas te faire de pression, mais tu parles d'un dépôt éventuellement de le rendre disponible le 14 mai, le cours dans Moodle, c'est ça? Bien, c'est ce que je précisais, qui était plus ou moins réaliste, mais qui était désiré. Donc, effectivement, c'était mon objectif puisqu'on a une journée pédagogique dans notre région à ce moment-là. Et comme elles sont rares, ce serait une occasion pour nous de présenter le cours aux enseignants. de l'approprier. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit être terminé net, il n'y a plus rien à modifier là-dedans, parce que je pense qu'on est aussi dans une optique de collaboration, d'amélioration du concept. Et par exemple, pour réussir à rendre le travail le plus CUA possible, bien évidemment, ça se peut qu'il y ait des choses que je n'ai pas notées tout de suite, puis je me rends compte qu'il serait souhaitable par la suite, par exemple, de multiplier les moyens d'enseignement. Donc là, on pourrait ajouter quelque chose par la suite. Un autre exemple, c'est que j'ai pour l'instant choisi de ne pas me mettre en scène dans les vidéos. J'ai plutôt cherché à regarder qu'est-ce qu'il y avait déjà d'existant, notamment sur un autre continent. Et donc, il y a par exemple des vidéos qui vont exposer des bons cours sur la représentation théâtrale. Pour l'instant, ce sont surtout des vidéos qui sont françaises. Et on pourrait par exemple décider, si on a finalement accès au volet administrateur de nos ordinateurs, peut-être qu'on pourrait décider de faire nous-mêmes des vidéos pour venir les bonifier. Ok. Donc, il y a des choses qui risquent d'être retapées, d'être ajoutées, d'être… parce que, évidemment, c'est quand même un travail qui nécessite à la fois de faire la recherche, d'avoir la compréhension du contenu. On n'a pas de prototype. On a aussi donc toute la documentation, l'édition dans Moodle. Moi, au final, j'étais une enseignante de français, donc je n'avais pas tous ces métiers-là derrière moi. Fait que c'est sûr qu'il va rester des choses à améliorer. Ok. Puis, j'ajouterais aussi, c'est pas le premier cours Moodle qu'on monte, puis on voit justement qu'à l'usage, il y a souvent des petites modifications à faire. C'est un très bel outil Moodle, mais il y a beaucoup de petits détails, de petites options qu'on se rend compte à l'usage, qu'on a oublié de cocher telle affaire, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc là, on commence à avoir fait nos classes, mais quand même, c'est un nouveau cours, c'est sûr qu'il va demander un certain temps d'expérimentation avant qu'on puisse dire qu'il est vraiment utilisable et partageable aussi, parce que c'est certain que si on le présente aujourd'hui, c'est parce que ça nous ferait plaisir de pouvoir le partager, David, à ceux qui souhaitent l'avoir. Non seulement le souhait de le partager, puis c'est pour ça aussi que j'ai souhaité, par exemple, pour ce qui est de la production initiale, j'ai choisi une pièce de théâtre, on regarde la bande-annonce, on active nos connaissances, on fait de la prédiction, on l'écoute, on analyse, et ensuite, on fait une petite production orale à son enseignant pour exposer la compréhension qu'on en fait. Donc moi, j'ai choisi un contenu, mais par la suite, je me suis dit, il serait aussi très intérieur dans le fond pour une autre pièce. Donc mon objectif, c'est, je me suis décalé un peu, puis je vais essayer de concevoir dans le fond, soit la production initiale et les preuves pour qu'elles soient un peu génériques, dans le sens que ce soit possible de le faire avec plusieurs œuvres, pas nécessairement seulement celles que j'ai choisies. Ce que ça sous-entend, c'est à la fois que, il faut encore que je travaille là-dessus. Mais ça sous-entend aussi que le clé en main veut dire que si vous souhaitez faire la pièce que j'ai choisie de Suzanne Lebeau, ben oui, il y aura un corrigé pour cette pièce-là. Mais évidemment, si vous souhaitez faire ça sur une autre pièce de votre choix à laquelle vous avez accès, ou par exemple, vous avez la possibilité de vous rendre au théâtre avec vos élèves, ben c'est possible, mais appelez-moi pas pour me demander le corrigé. Il n'y a pas de service à prévente, donc. Ben, il y a un service non plus, je ne serais pas d'accord. Mais le service n'est pas compensatoire pour l'effort que l'enseignant aura lui-même à fournir pour le rendre, ben en fait pour se l'approprier. Voilà. En fait, pour les gens qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec la plateforme Moodle, sachez qu'il y a une possibilité d'utiliser le cours tel quel, tel qui est construit, qui a été rédigé par la personne qui l'a créé. Il y a la possibilité aussi, dans la mesure où les gens acceptent, de faire un doublon de ce cours-là, puis après ça, d'en modifier les paramètres à l'intérieur, de cacher des sections, justement, comme tu disais Catherine, il faut aussi remplacer une activité par une autre. Donc, ça, ça peut être paramétrable selon la personne qui choisirait cette option-là. Mais avec Moodle, il y a ces deux possibilités-là. Soit qu'on utilise tel quel, ou soit qu'on en fait un doublon, puis on l'adapte à sa propre situation. Oui, puis, sachez, tous ceux qui pourraient croire que c'est épeurant, finalement, Moodle, moi, j'ai eu une grosse formation de deux heures. Donc, en une formation de deux heures, j'ai été capable de bâtir le cours puis de l'éditer sur Moodle. Donc, logiquement, quiconque a accès à quelqu'un qui peut, par exemple, un conseiller pédagogique récit, ou je pense même qu'il y a des tutoriels, etc. Donc, ce n'est pas si dramatique. Puis, en fait, on a le loisir de jouer là-dedans aussi, puis de regarder un peu chez soi, parce qu'on peut le regarder de partout. Donc, il y a quand même beaucoup d'options pour pouvoir s'approprier le contenu. Donc, effectivement, comme tu dis, avec les conseillers récits dans chaque région, les gens, ils sont tous en mesure d'accompagner les enseignants dans l'appropriation de cette plateforme-là. Super, mesdames, très beau travail et bien intéressant. Est-ce que… En fait, je voudrais juste rajouter un petit commentaire. Tantôt, Catherine, il faut juste te faire référence beaucoup à l'ONF, à Curio, à CVE, notamment CVE. Juste pour dire aux participants qu'avec le PAN, le plan d'action numérique, ces trois plateformes-là sont maintenant accessibles gratuitement auprès, pour les centres, pour les écoles, les centres d'éducation des adultes. Donc, il y a une entente à l'intérieur du PAN qui donne accès, justement, à un accès gratuit à l'utilisation de ces ressources-là en classe. Si vous… L'ONF, c'est assez simple, on crée notre compte directement. Je pense que Curio ou CVE, peut-être… Je pense que là, vous saurez me dire, il y a peut-être des opérations à faire avec les services informatiques, là, mais… Donc, vous avez le droit d'utiliser ça aussi. C'est pour dire que pour le CVE, de notre côté, en fait, avec l'adresse courriel de l'élève, si, par exemple, pour accéder au Moodle, il doit justement rentrer dans le réseau, il doit se loguer en bon français avec son adresse du portail, et donc, du portail de notre commission scolaire, et directement en ayant fait ça, il a accès au CVE. Il a accès au CVE, bon, excellent. Donc, c'est assez simplifié, puis ça permet aussi de mettre de l'avant des outils qui sont vraiment riches, honnêtement, qui sont foisonnants, puis qu'on n'utilise pas tant que ça parce que ça a l'air compliqué de se rendre, mais en réalité, non. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Les Catherine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires, d'autres questions, d'autres commentaires qu'ils souhaiteraient vous formuler. Bien, écoutez, ça fait le tour. Donc, quand vos travaux seront terminés, mesdames, vous les diffuserez, en fait, vous pourrez les diffuser justement dans le forum de français langue d'enseignement, là, dans Moodle. Donc, vous avez plein de merci, de bravo et de bons commentaires, bien vérités. Merci. Bien, merci beaucoup de votre présentation, d'avoir accepté de présenter ces programmes-là. Merci. Ça nous fait plaisir, vraiment. Donc, voilà, ça fait le tour de la rencontre. Il n'y a pas d'autres points qui se sont ajoutés en cours de route. Prochaine rencontre, comme je le disais tout à l'heure, le 9 mai, il nous reste deux dates, en fait, deux rencontres. Il n'y a pas de sujets qui ont été déterminés encore. Alors, je verrai d'ici là si j'arrive à recruter quelqu'un qui a un projet intéressant à nous présenter. Si jamais dans le lot, il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, vous avez quelque chose à soumettre, bien, allez-y, go, écrivez-moi, puis on pourra les présenter lors des prochaines rencontres. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Au plaisir.